Bonjour, je m'appelle Joseph Ben Sadon, je suis juif séparade et aujourd'hui je vais vous parler d'antisémitisme. Dans le cadre de cette campagne électorale, nous, Alma et moi-même, juifs et juifs de gauche, avons écrit le texte suivant que je vais vous lire. Nous prenons position en faveur de la candidature d'Asma Rahm Raoui Klaqin et contre celle de Frédéric Petit. L'instrumentalisation de la cause juive est un sujet aujourd'hui effacé au sein de la lutte contre l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre et la médiatisation du conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme et sa libre expression ont explosé. Nous nous exprimons aujourd'hui en apportant du contexte sur l'antisémitisme et l'instrumentalisation de notre identité afin de stopper leur progression effrénée. Tout d'abord, il est clair que nous nous parlons en tant que personnes juives et nous au nom de toute la communauté juive. Rappelons qu'une identité ou une origine ne définit pas l'entièreté de notre opinion. L'antisémitisme et son expression ont donc explosé depuis le 7 octobre. Loin de ne pas avoir existé avant cela, pourquoi l'instrumentalisation des juifs et juives est-il l'un des plus grands dangers d'après nous, depuis les attaques du groupe terroriste du Hamas ? Force est de constater que beaucoup de personnes non-juives parlent des juives pour redorer leur image ou pour taper sur quelqu'un d'autre, sans pour autant prendre part activement à la lutte contre l'antisémitisme et toute autre forme de racisme. Nous insistons sur l'aspect actif de cette lutte. Nous sommes profondément révoltés suite à la lettre de soutien de M. Baerou envers M. Petit. Sous-entendre que notre candidate favorise l'antisémitisme en la rattachant à des propos qu'elle n'a jamais soutenus et même combattus, et ce, dans le cadre d'une campagne électorale, n'est pas une lutte contre l'antisémitisme. C'est une manœuvre politique pour gagner des voix lors d'une campagne. C'est l'utilisation de la communauté juive à des fins qui ne servent pas à notre communauté, mais celles d'un homme politique. La lutte contre l'antisémitisme ne peut pas être passive. La lutte contre l'antisémitisme ne peut se faire en dehors d'une lutte contre le racisme. Comment peut-on encore croire que M. Petit est un candidat qui fera reculer cette haine des juifs et des minorités ethniques lorsque l'on sait qu'il s'est abstenu lors du vote de la loi immigration, lorsqu'il a décidé de ne pas prendre part à la lutte contre la xénophobie, contre le racisme et donc contre l'antisémitisme ? Il a fait le choix de ne pas combattre les idées prônées par l'ERN. Notre voix ne peut donc pas se tourner vers lui. L'antisémitisme ne connaît pas les différentes couleurs des partis politiques. Il sévit partout et nous ne voulons pas d'une gauche qui cache l'antisémitisme de certains partisans sous le tapis. Asma n'a pas hésité à prendre position et à qualifier les attaques du 7 octobre d'attaques terroristes. Elle a aussi su, nous, Joseph et Alma, soutenir leurs interactions houleuses et n'a jamais vacillé sur le sujet. Le sujet israélo-palestinien est un sujet qui divise. C'est un sujet traitant de la discrimination de plusieurs minorités. Et comme toutes les discriminations, l'antisémitisme et l'islamophobie sont construites dans la différence pour diviser et hiérarchiser des groupes dans le but d'exercer du pouvoir aux dépendants et discriminés. Nous sommes également agacés de l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins islamophobes. L'antisémitisme ne vient pas du monde arabo-musulman, mais bien de l'Europe chrétienne et s'est développée principalement ici. Il existe et sévit partout dans notre société, dans les milieux musulmans, mais aussi chrétiens, laïcs et même juifs. Car nous internalisons tous malheureusement ces idées et cette haine qui nous divise. Nous souhaitons rappeler que l'antisémitisme n'est pas l'équivalent de l'antisionisme. L'antisionisme peut complètement aller de pair avec l'antisionisme. Beaucoup de personnes deviennent antisémites à travers l'antisionisme, et plein d'autres cachent leur antisémitisme derrière l'antisionisme. Mais ce sont deux idéologies bien distinctes, aux origines différentes. La critique de l'État d'Israël, qui est nécessaire en ce moment, n'est pas une discrimination contre les juifs. Les juifs souhaitent vivre en sécurité partout, surtout dans leur pays d'origine. La France, en notre cas, et pas seulement en Israël. Ne parlez donc pas à notre place sur ce qui nous donne plus de sécurité. Car nous ne sommes pas du tout tous d'accord là-dessus. Et beaucoup d'entre nous ne se sentent pas en sécurité lorsqu'on fait une équivalence entre Israël et les juifs. Beaucoup d'entre nous ne s'identifient pas du tout à Israël. Nous n'avons pas le droit de le vote là-bas, nous ne sommes pas israéliens, nous sommes juifs et nous pouvons avoir différentes nationalités. Afin de comprendre l'antisémitisme, nous vous invitons par exemple à vous référer à la déclaration de Jérusalem sur l'antisémitisme. Tout ça pour vous dire que nous soutenons très fortement la candidature d'Azma Ramraoui Klaqin, qui a toujours été hyper humble et curieuse envers nous, nous a toujours donné une plateforme pour amplifier nos voix et nous a défendus lorsque certaines personnes ne voulaient pas nous écouter. Asma sait très bien que nos différences ne nous divisent pas, nos différences nous unissent. Merci. Merci.